Le syndicat du génie civil de l'eau et de l'environnement regroupe les entreprises spécialisées dans la construction et la rénovation, principalement les stations d'épuration et les réservoirs. Sont également membres associés les entreprises spécialisées dans la fabrication de produits à base de mortier hydraulique ou à base de résine. Notre rôle en tant que fabricant est de suivre la réglementation pour avoir les attestations de conformité sanitaire qui permettent aux produits d'être mis en contact avec l'eau potable et apporter des solutions techniques aux applicateurs dans la sécurité de l'utilisation de produits chimiques appliqués in situ. L'intérêt du travail qui a été fait avec la Cramif et puis le syndicat était de remplacer toutes les résines qui étaient dangereuses. On réalise également des travaux de réparation, de renforcement de structure, des travaux d'étanchéité extérieure, des travaux de serrurerie. Le type de réhabilitation, il s'en réalise plusieurs centaines par an dans tous les départements de la France. Un certain nombre d'entreprises avaient à ce titre développé des mesures de prévention et de sécurité et s'étaient aperçus d'une certaine hétérogénéité dans la manière d'apprécier et d'appréhender ces règles. Marc Kimel, contrôleur, nous a remis un rapport qui nous a donné envie d'élargir le travail. Il a été décidé de mettre en place une commission pour rédiger un guide sur la prévention des risques lors des opérations de réhabilitation de châteaux d'eau et de réservoirs. La rédaction de 13 fiches a nécessité la consultation des documents existants, la rencontre des différents spécialistes de la Cramif ou de l'INRS, de manière à dégager les bonnes pratiques. Le document pratiquement finalisé a été présenté à la FNTP, ainsi qu'aux sociétés d'exploitation d'eau, Veolia, Lyonnais des eaux, SOR, de manière à recueillir leurs remarques sur le document. Le guide représente une espèce de document unique, illustré, où sont passées en vue l'ensemble des problématiques relatives à la sécurité. Il s'adresse principalement aux salariés des entreprises, aux entreprises elles-mêmes, mais également aux maîtres d'ouvrage et aux sociétés d'exploitation qui doivent décider des mesures de prévention à mettre sur leurs ouvrages à l'occasion des travaux et par la suite. Une petite collectivité n'a pas forcément l'ensemble des savoir-faire. Donc le guide a pour avantage d'aider ces maîtres d'ouvrage. Il est réalisé par une collectivité d'entreprises. C'est un standard qui a été établi et accepté par tous. Deux surcroît appuyés par la Cramif. L'important ensuite avec ce document rédigé, c'est de le diffuser pour transmettre la connaissance au personnel de l'entreprise à tous les niveaux, qu'il s'agisse du compagnon, du chef d'équipe, du chef de chantier, du conducteur de travaux qui prépare le chantier. Les serrureries, on essaie de les changer au plus vite pour travailler en sécurité. Les trappes sur les paliers intermédiaires, les garde-corps, pour l'application des résines dans la cuve. Au départ, c'est produit non solvanté, mais on ventile quand même les cuves afin de renouveler le volume d'air. On a œuvré collectivement les professionnels et la Cramif pour l'intérêt de l'ensemble des salariés de la profession. On a eu la satisfaction de voir à l'occasion de ces travaux que le souci de pragmatisme des entreprises est également partagé par les organismes de prévention, que les organismes de prévention se sont aperçus que leur souci de la sécurité est également celui des entreprises. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada